La transmission se fait par l'action. Donc tout au long de ce TEDx, je vais vous faire participer. Vous pouvez tweeter avec l'aide de votre téléphone, smartphone. C'est dièse TEDxSavoir. Également, quand vous verrez apparaître un QR code, vous pourrez le scanner ou le flasher et vous y trouverez de l'information. Qu'est-ce que le savoir ? Le savoir est-il un bien public ? Ces autres thèmes, tels que l'éducation, la santé, l'eau ou encore Internet, sont-ils également des biens publics ? Le savoir est un bien public mondial. Le savoir est un bien matériel. De plus, le savoir peut être utilisé en même temps par plusieurs personnes. Il a donc un caractère de non-exclusivité. Aussi, le fait d'utiliser le savoir n'entraîne pas sa destruction. Il a donc un caractère de non-rivalité. De plus, le savoir est accumulatif. Aujourd'hui, nous en savons beaucoup plus qu'hier. Les savoirs d'aujourd'hui reposent sur une accumulation de savoirs depuis des millénaires. Cette notion de bien public mondial a été initiée par l'Organisation des Nations Unies dans les années 90. Elle a décrété, cette organisation, que les trois premiers thèmes tels que le savoir, l'éducation et la santé sont des thèmes de biens publics mondiales. Et la transmission. La transmission des savoirs. Ici, il y a une semaine, nous avons fait un sondage auprès des étudiants, auprès des enseignants, leur demandant quels sont vos premiers mots qui vous viennent à l'esprit quand on vous dit « transmission des savoirs ». Là, nous avons distingué les réponses des enseignants, des étudiants, cependant elles sont similaires. À cette question, quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit ? Le premier mot est « connaissance ». Le savoir, la connaissance, sont-ils identiques ? Il y a-t-il des différences entre savoir et connaissance ? Ou au contraire, est-ce qu'il y a des liens à faire ? Et l'information dans tout ça ? Le savoir, les connaissances, les informations, ont des liens. Le savoir, ce sont des énoncés, des concepts, des théories stables, durables, validées, selon Jean-Marie Barbier et Olga Galatanu, chercheurs en sciences de l'éducation et sciences du langage. Le savoir, le savoir existe à un temps donné, hors de tout sujet connaissant. Le savoir n'est donc pas propre à nous. Et là, c'est une différence par rapport aux connaissances. Les connaissances, elles, sont propres aux personnes. Lorsqu'on nous transmet un savoir, qu'on l'intègre, qu'on l'assimile, et une fois qu'on l'explique, ça devient des connaissances. C'est-à-dire qu'il y a autant de connaissances que de personnes sur la Terre, même sur un même concept. Donc la connaissance est intégrée au sujet, est d'ordre personnel. L'information, elle, l'information est un flux. L'information est la diffusion des connaissances. L'information est extérieure au sujet et d'ordre social. Et comme le dit Marguerite Alter, chercheuse en sciences de l'éducation, le savoir se situe entre les deux pôles, à l'interface entre la connaissance et l'information. Avec ma collègue Céline Grousson, conseillère pédagogique également, nous avons imaginé un schéma. Nous avons pris un ADN, justement, porteur d'informations, qui permet d'identifier que les savoirs se trouvent à l'interface des connaissances et de l'information. Et justement, la transmission. La transmission se fait pour justement passer des savoirs aux connaissances. Il n'y a qu'un pas. Certains vont me dire, oui, donc pour passer des savoirs savants aux savoirs à enseigner, c'est une simple vulgarisation. Non. C'est toute une création d'activités. Soit qu'elle est déjà à notre disposition, ou alors nous la créons. C'est l'action de transmettre. Certains vont dire, oui, ce n'est pas ma responsabilité, en fin de compte, de transmettre. Moi, j'apprends. Et justement, apprendre, c'est la deuxième caractéristique de la transmission. La transmission des savoirs est une double responsabilité. Partager entre ceux qui se transmettent et ceux qui apprennent. D'ailleurs, depuis, enfin, dans l'enfance, on nous a dit, nos parents nous ont, ben, je ne vais pas l'apprendre à ta place. La connaissance est fondamentalement une capacité d'apprentissage et une capacité cognitive. Transmettre des savoirs est une responsabilité partagée. Par deux, avec votre voisin, écrivez vos commentaires. Soit sur un post-it, nous vous avons distribué un post-it avec un crayon à l'entrée de l'amphi. Ou alors, tweetez, postez un commentaire sur Twitter. Donc, allez-y, je vous laisse un petit peu de temps pour discuter avec votre voisin et écrire un commentaire sur le post-it. Vous verrez ici, à l'écran, le mur de tweet qui apparaîtra. Pour poster un tweet, c'est « dièse TEDx savoir ». Et le post-it, vous les afficherez sur un panneau blanc qui sera mis à votre disposition dans le forum au moment de vous déjeuner. Merci. 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 « Nous n'accédons plus au savoir comme avant. » Selon Michel Serres, il y a trois révolutions d'accès et de transmission des savoirs qui ont changé la société. Au début, c'était une transmission à l'oral du maître à ses disciples. La mémoire était capitale. Apprendre par cœur pour ne rien oublier, pour tout transmettre aux disciples. Puis est venue l'écriture. Il y a plusieurs millénaires de ça, l'écriture a transformé l'accès au savoir, même si l'oral reste, l'un ne change pas l'autre, l'un n'efface pas l'autre. L'oral reste, l'écrit, arrive. Certains sont réticents. Socrate ne voulait surtout pas écrire. L'oral était important. Platon a tout écrit. Puis, de l'écriture, nous sommes passés à l'imprimerie. L'imprimerie, sur un support papier, où là est apparu un volume de livres considérable. Il n'était déjà pas possible, à l'époque, de tout lire. Nous n'en avions pas la capacité de lecture. Et d'ailleurs, un autre philosophe, Montaigne, disait à cette époque, « Je préfère une tête bien faite à une tête bien pleine. » Lors de ces dernières années, nous avons acquis la capacité de distinguer le savoir de son support de diffusion. A l'oral, le support de diffusion, c'est le corps, le cerveau, l'homme. Puis, l'écriture devient la tablette d'argile, les peaux de bêtes, les parchemins, puis le papier. Aujourd'hui, les supports de diffusion sont tout ça en même temps, mais aussi numériques, avec des outils numériques. Les savoirs, aujourd'hui, sont accessibles à tous, partout, à tout moment. Nous sommes envahis par l'imbondance d'informations qui diffusent donc les connaissances par l'intermédiaire de tous ces outils. Que transmettre ? Le savoir, le voilà, partout, sur la toile, disponible, objectivée. Le transmettre à tous ? Désormais, tout le savoir est accessible à tous. Comment le transmettre ? Le voilà, c'est fait. L'infobésité a toujours existé. A chaque époque, tout le monde se demandait comment faire face à ce flux d'informations. Aujourd'hui, d'autant plus que ce flux d'informations est divulgué par un nombre considérable d'outils. Même les outils, nous ne les connaissons pas tous. Cependant, de nouvelles capacités, de nouvelles valeurs ajoutées sont apparues par les réseaux. Aujourd'hui, nous travaillons en réseaux. Comme je vous le disais au début, pour passer des savoirs aux connaissances, les connaissances qui sont propres à la personne sont connaissances à partir du moment où elles sont expliquées. Du fait, notamment dans les réseaux sociaux qui apparaissent dans les forums de discussion, les connaissances sont transmises. La transmission du savoir ne se fait plus à partir d'un seul individu, mais à partir d'un réseau. La valeur ajoutée du réseau, c'est la discussion, la démonstration, l'explicitation des connaissances nouvellement acquises. À notre tour, surtout par le Web2, à notre tour, nous, nous devenons aussi bien récepteurs qu'émetteurs d'informations, de connaissances. La transmission n'est plus uniquement verticale, mais elle est horizontale. Pensez-vous que les outils numériques vont remplacer l'Homme ? En allant sur ce site internet, http.diagonal.lc.cx.diagonal. Question. Vous pouvez directement répondre au sondage et voir les réponses des différents participants. Vous pouvez également scanner le QR code pour y accéder. Lors de notre sondage, nous avons posé la question de quelle manière, selon vous, sont transmis les savoirs ? Les réponses que nous avons recueillies sont les suivantes. L'oral. Nous y trouvons également des supports internet, livres. L'oral. L'oral, c'est toujours fait. Mais transmettre à l'oral il y a 2000 ans, transmettre à l'oral il y a quelques siècles, transmettre à l'oral aujourd'hui, est-ce toujours la même chose ? Ce matin, dès 8 heures, j'observais un cours en amphi. Aucune prise de note. Un brouhaha. Peut-être parce que ce qui est dit à l'oral, on peut le trouver à l'écrit. On peut le lire. Peut-être que les amphi sont très utiles, sont très bien à un autre moment, une fois que les étudiants sont intéressés. Peut-être qu'aujourd'hui, transmettre à l'oral se fait de manière différente. A la question « Qui transmet les savoirs ? », voici les réponses. Tout le monde. Professeur, chercheur, expert. Mais bien sûr, bien sûr, tout le monde est transmetteur de savoirs. Les internautes sont transmetteurs de savoirs. Mais la question, quand vous allez sur Internet, comment nous pouvons savoir la validité et la légitimité de l'information ? Par exemple, les sites sur la santé sont nombreux. Aujourd'hui, lorsque nous allons chez le médecin pour une maladie, nous pouvons trouver de l'information sur cette maladie. Mais sera-t-elle juste ? Ou au contraire, serons-nous porteurs d'informations erronées ? Et bien pour cela, il y a des chercheurs, il y a des experts, des spécialistes, qui sont là justement pour valider l'information, les connaissances dont vous êtes porteurs, pour que vous ayez les connaissances justes. Donc, partagez avec ces experts, allez les voir, pour éviter justement des connaissances erronées. À la question, où sont transmis les savoirs ? Voici les réponses. L'école. L'école. Devant l'abondance des savoirs et les nouveaux outils numériques, nous avons accès aux savoirs en tout lieu, à tout moment. Les supports papiers, lorsque nous sommes passés de l'écriture à l'imprimerie, les lieux n'ont pas changé. Les bibliothèques étaient là, les universités. Mais aujourd'hui, nous avons accès aux savoirs en tout lieu. Nous sommes même submergés devant l'abondance des savoirs. Quelle est la place de l'enseignement dans la transmission des savoirs ? Est-ce que l'université impulse de nouvelles méthodes de transmission de savoirs, afin de s'adapter à cette abondance ? Quels sont les potentiels des étudiants pour apprendre ? Quels sont les potentiels des enseignants-chercheurs pour justement valider et également transmettre les savoirs ? Et quels sont les potentiels des services de l'université ? Les services bibliothécaires qui sont là également pour diffuser les savoirs et les connaissances. Albert Einstein disait « Je n'enseigne rien à mes élèves. J'essaie simplement de créer les conditions dans lesquelles ils peuvent apprendre. » Transmettre se fait dans l'action. Marcel Lebrun dit « Le savoir sans les activités et les activités sans le savoir n'ont pas lieu d'être. » Donc pour passer des savoirs aux connaissances, les activités sont primordiales. Michel Serres parle actuellement d'une troisième révolution avec l'arrivée des technologies numériques. « L'université va-t-elle prendre cette troisième révolution ? » À la question « Et demain, comment envisagez-vous la transmission des savoirs ? » Voici les réponses. Aujourd'hui, nous avons affaire à une multiplicité de canaux. Bien sûr, l'oral, l'écriture existeront toujours. Nos savoirs reposent sur l'accumulation de savoirs. Il y a des millénaires. Les nouvelles technologies ne sont pas là pour remplacer, mais elles sont là peut-être pour faciliter, compléter la transmission des savoirs telles qu'elles se faisaient avant. Elles sont là aussi pour permettre de séparer et de digérer toute cette information qui nous arrive. Donc votre mission, nous l'avons vu, le savoir est un bien public mondial. Cherchons-le, validons-le, partageons-le. Nous sommes aussi bien récepteurs qu'émetteurs. Devenons une personne ressource. Allons vers les personnes ressources. Allons vers nos enseignants, nos experts, nos spécialistes pour valider l'information que nous trouvons. Faisons appel à eux. Et également, créons les conditions pour apprendre. Donc, si vous êtes ici, et si ce message que je vous transmets, partagez-le, divulguez-le. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements